Paris, hôpital de Port-Royal. A 26 ans, Charlotte attend son deuxième enfant et les médecins l'ont prévenu. Il y a peu de chance que son bébé naisse à terme. Il y a 15 jours, sa poche des os s'est rompue. Depuis, elle est hospitalisée et son mari Ludwig la soutient le plus possible. A moins de six mois de grossesse, Charlotte peut accoucher à tout moment. Tadara me l'a dit, l'infirmière. C'est bien aujourd'hui, 27 semaines. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Cette décoratrice appartient aux 20% de femmes qui vivent une grossesse à risque chaque année en France. La promesse d'un heureux événement est devenue une source d'angoisse. Ce matin, Charlotte doit passer une échographie qui pourrait bien changer la suite de sa maternité. Je suis venue en fait parce que chez moi, j'ai perdu du liquide. Mais par contre, depuis, j'en ai reperdu qu'une seule fois. Là, ça fait huit jours ou même plus, neuf jours, parce que je n'ai pas reperdu de liquide en fait. L'examen est important. Il doit déterminer si son bébé continue à se développer malgré le manque de liquide amniotique dans lequel il doit évoluer. L'échographie semble rassurante. Pourtant, la sage-femme n'a pas une très bonne nouvelle pour Charlotte. Il y a vraiment très peu de liquide. C'est confirmé, regardez. On croit qu'il y a du liquide. Je mets et on voit que c'est du cordon. ... Un peu plus... ... Regardez-moi, le liquide, tout le temps, ça se refait. C'est les urines... ... Mais, comme il ne le perd pas. Je ne comprends pas en fait. Mais là, il se porte à merveille. Il bouge, il est en train de sucer son pouce, il déglutit. Regardez. Il baille. Regardez, il fait la totale pour vous. Vous avez vu, c'est un enfant qui va bien. Mais ces explications ne suffisent pas à rassurer Charlotte. Pour cette maman, l'histoire se répète. Il y a trois ans, sa poche des os s'est également rompue. Charlotte a finalement donné naissance à un grand prématuré né deux mois avant le terme. Elle redoute que cela recommence. Je me sens coupable. Oui, non, mais ça... Ça, je me tue à lui dire. On ne lui retirera pas le mot. Parce que s'il y a bien une personne de qui c'est la faute, c'est moi. Ce n'est pas la faute de Ludvique, ce n'est pas la faute du bébé, c'est ma faute à moi. Mais il n'y a pas d'autre faute. Ben... Il n'y a pas d'autre faute, madame la commandeuse. Ça arrive. Oui, ça arrive, mais ça arrive toujours à moi. Je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez coupable. Je ne peux pas l'expliquer. Pour moi, la grossesse, ça veut dire frustration et culpabilité. Aucun signe avant-coureur, aucune pathologie. La grossesse à risque de Charlotte a beau ne pas avoir d'explication médicale, la future maman s'estime responsable. Dès qu'il y a un problème, les mamans se mettent en culpabilité et on fait tout vraiment pour leur dire la vérité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en cause. C'est facile aussi de dire que c'est la faute, tu n'as pas de chance, mais souvent, pas souvent, mais beaucoup de fois, on n'a pas d'explication. Charlotte et Ludvig sont déçus. Merci beaucoup, au revoir. Il rêvait que cette grossesse se poursuive tranquillement à la maison. A cause de l'échographie, Charlotte doit rester à l'hôpital jusqu'à la naissance de son bébé. Voici l'histoire d'un combat pour la vie. Ils sont parfois nés à 5 mois de grossesse, pèsent souvent moins d'un kilo. Chaque année en France, un enfant sur 10 n'est prématuré. Aloïs, Marius et Kael sont 3 de ces bébés nés trop tôt. Vous allez découvrir leurs efforts pour grandir jour après jour dans un monde auquel leur organisme n'est pas préparé. C'est là où il doit se battre contre quelque chose ou progresser et tout ça. Une lutte à l'issue parfois incertaine qu'ils mènent avec leurs parents. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi la grossesse à risque de Charlotte. Entre doute et espoir, jusqu'au retour à la maison. Après un accouchement provoqué par ses médecins pour sauver son bébé, Anka voit son fils Marius grandir en dehors de son ventre. Durant 3 mois, elle va vivre au rythme de ce nouveau-né qui ne peut ni manger ni respirer seule. Il ne peut pas être plus faible que lui. En fait, je me dis ça. Si moi, je ne suis pas bien, lui, il va être encore moins bien. Enceinte à 41 ans, Karine connaît bien la prématurité. Son petit dernier, Kael, est un très grand prématuré, toujours suivi par les médecins. Il a encore les pattes un peu trop raides. Cette fois, elle espère mener sa quatrième grossesse à terme, même si ses chances sont minces. Enfin, vous allez découvrir le travail des médecins et des infirmières de l'un des services de réanimation néonatale les plus performants de France. Ici, Carole et ses collègues sont les anges gardiens de ces nouveaux-nés si fragiles. C'est finalement à la maternité de Port-Royal que Charlotte va terminer sa grossesse. Bonjour. Dorénavant, l'objectif pour les médecins, c'est qu'elle accouche le plus tard possible. Mais ce n'est pas si simple. Le bébé va bien, je suis contente, mais il n'y a toujours pas de liquide. Et je ne comprends pas, je ne le perds pas. Au niveau de la maturité, c'est 28 semaines. Dans une semaine, après, ça sera 30, 32. Il faut se fixer des objectifs. Oui, oui. Il ne faut pas être trop gourmand. Non, non, on y va déjà par étape. Oui, la prochaine étape, c'est 28. Déjà. Tenir, coûte que coûte. En France, les bébés nés avant 24 semaines ne sont pas réanimés. C'est le seuil de viabilité. Entre 24 et 28 semaines, on parle d'extrême prématuré. Charlotte étant plein dans cette période, son bébé ne pèse que 860 grammes. J'ai envie qu'il fasse au moins 2 kilos. Puis après, c'est des bébés beaucoup plus fragiles, plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. Donc au moins 2 kilos, ça serait déjà super bien. C'est aberrant de se dire qu'on attend que son bébé fasse au moins 2 kilos. C'est pas normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, on a un 3,5 kg. Mais moi, ça me paraît énorme, un bébé de 3,5 kg. Une fois de plus, Charlotte culpabilise. Un sentiment partagé par la plupart des femmes qui vivent des grossesses à risque. Elles rêvent toutes de dépasser le 8e mois, à partir duquel leur enfant ne sera plus prématuré. Comme tous les mercredis, Fabienne, la mère de Charlotte, accompagne Amaury, son petit-fils, voir sa maman à l'hôpital. Lui aussi est né grand-prématuré. Coucou, mon loulou ! T'as trouvé un trésor ! Tu me fais un bisou ? À 3 ans, il a du mal à comprendre pourquoi sa maman est hospitalisée. T'es riche, toi ? Amaury. Le bébé, il arrive quand, mon coeur ? Oui, en décembre. D'ici là, une vie de famille en suspens et beaucoup de sacrifices. La veille, Amaury a fait sa rentrée en maternelle, sans sa maman. C'était quoi, hier ? Non. T'as été où, hier ? Où est-ce que je t'emmenais ? À l'école. C'était la 1re fois ? Oui. Pourquoi elle a pas pu venir, maman ? C'est pour que j'ai un bébé. Et quand il vient, je suis contente. Je suis triste quand il part. Et toi, t'aimes bien venir ? C'est au téléphone, il me dit, je suis contente de te voir. Mais en vrai, bon, voilà, il fait sa petite vie. Charlotte n'a désormais qu'un seul but, tenir aussi longtemps que pour son fils Amaury. Né à la fin du 7e mois de grossesse, le petit garçon va bien aujourd'hui. Mais sa naissance était loin d'être gagné. Regarde la petite jébule. Ah oui, il y a ses cacas ! T'avais des couches, même les couches toutes petites, elles étaient trop grandes pour toi. C'est vrai que ça fait bizarre quand on revoit comme ça, je me dis... On ne sait pas si on va le revivre ou pas. Ça rappelle les bruits de la machine, tout ça aussi. Parce que c'est vrai qu'il était branché à des machines et ça sonne tout le temps, en fait. Au moins, on fait contact, ça fait des bip-bip. Tu ne sais pas toutes ces machines, c'est hyper impressionnant quand même. Tu ne sais pas à quoi ça c'est. Tu ne sais pas... Il ne t'explique pas forcément en plus. Ou il ne te l'explique pas tout de suite. Puis toi, tu ne poses pas tout de suite la question. Et en fait, au début, c'est très, très impressionnant. Puis après, ça devient normal, en fait. Amaury est née ici 3 ans plus tôt. Après une telle expérience, Charlotte aurait pu redouter une nouvelle grossesse. Mais elle a décidé de faire confiance une nouvelle fois aux équipes de cet hôpital. Je pense qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait un risque et j'ai quand même retenté. Donc c'est que j'étais prête aussi à accepter, je pense. Ça vaut le coup quand on le voit, il est mignon. Né comme lui, grand prématuré, 40% de ses nouveaux-nés présentent des séquelles plus ou moins graves une fois grand. Amaury, lui, est en pleine forme. Mais le futur bébé de Charlotte s'en sortira-t-il aussi bien ? 19h30. 3 étages plus bas, dans le service de réanimation néonatale. Mylène commence sa nuit de garde. La première patiente de cette infirmière de 29 ans s'appelle Mia. Ses parents, Boris et Lucie, ne la quittent pas depuis 15 jours. Elle est née à un peu plus de 6 mois de grossesse. Près de 700 bébés comme Mia sont pris en charge ici tous les ans. Depuis une vingtaine d'années, la gestion de la douleur du nouveau-né est une priorité pour le personnel soignant. Là, c'est du sucre, en fait. C'est parce que je vais lui faire un prélèvement au talon. Et c'est jamais très agréable. Du coup, de donner du sucre, ça provoque chez l'enfant une sécrétion d'une certaine hormone qu'on appelle l'endorphine. Et en fait, c'est un protocole antidouleur. Voilà. L'enfant va sécréter ses propres hormones de bien-être. Et ça va lui suffire pour le geste douloureux de venir. C'est très bien. Je te pique, Mia. C'est courageux, là. Allez, courante. Mia va rester dans ce service jusqu'au terme où elle aurait dû naître. Trois longs mois de combat pendant lesquels les infirmières et ses parents vont l'accompagner pas à pas à un travail d'équipe. On fait confiance, les yeux fermés, par exemple. C'est pas facile de laisser son bébé, hein, tous les soirs, mais l'équipe est géniale. Mia, c'est infirmière, elle est. Ouais. Allez, ma puce. Mia ne pesait que 805 grammes à la naissance, le quart du poids d'un bébé né à terme. Ses parents n'ont pas oublié cette épreuve. Ça a été difficile, hein, à ce petit moment-là, parce qu'on s'attendait pas à notre premier bébé. Donc, on s'attendait pas à une naissance aussi tôt et aussi petite, vous-à-vous. Elle était toute petite. Elle est arrivée dans son vaisseau spatial à la sortie de la salle de naissance. J'ai vu arriver la couveuse. Je me suis effondré en sanglure. Et puis l'infirmière a été très gentille parce qu'elle m'a proposé de la toucher. Donc, voilà, j'ai pu avoir le contact à la première minute où je l'ai vue, quoi. Donc, ouais, c'était un grand moment. Depuis, dès qu'ils le peuvent, Lucie et Boris font des câlins à leurs filles. Et cela, malgré les perfusions, le masque à oxygène et le bruit incessant des machines. Si pour Lucie, c'est une démonstration de tendresse, pour les infirmières, c'est une technique qui a fait ses preuves. Le pot à pot est indispensable à ces enfants séparés trop tôt de leur mère. Ce contact aurait même de l'importance sur l'oxygénation du sang de Mia. Et quand cet oxygène vient à manquer, en langage médical, on appelle ça désaturé. Pour les mamans et pour les enfants, les enfants ont besoin parce qu'à la fois, ils connaissent l'odeur de la maman in utero. Donc, ils reconnaissent les odeurs, ils reconnaissent les voix. Et pour eux, elle est désaturée un tout petit peu avant que je la mette dans les bras. Et maintenant, elle a une saturation qui est meilleure. Ça se voit tout de suite. Maintenant, en quelques secondes, elle est mieux déjà dans les bras. C'est un pot à pot, c'est génial. Parce que normalement, elle devrait être dans le ventre de sa maman. Elle retrouve son cœur, elle retrouve sa voix. Elle retrouve tout ça. Et pareil, les infirmières et les médecins nous ont dit à quel point ça comptait. Donc, c'est que de lui donner à ma part comme ça. Après, moi, je m'installe à côté et on en profitera tous les jours. C'est comme elle est bien. Vous allez être un petit bébé ? Oui, toujours. Quand on met les bébés dans les bras, toujours. C'est quelque chose qui touche. Et puis, on sait que pour les parents, c'est important. Et pour l'enfant, on voit que déjà, elle est mieux. Donc, c'est important. Et quand les parents ne peuvent pas être là, certaines infirmières se transforment en nounous. Cela fait même partie de leur travail. Sophie est une infirmière étudiante. Et elle profite du calme de ce soir pour dorloter un autre prématuré. Moi, j'adore. C'est vrai que ça m'en partage avec eux. On ne pense pas que, aussi petits, ils peuvent nous donner autant d'amour et autant de tendresse. Et ça nous apprend énormément sur eux et sur nous-mêmes. Et c'est un vrai régal. Parce qu'elles savent que la vie de ces enfants est fragile, les infirmières se réjouissent de chacun de leurs progrès. Mais elles n'oublient jamais que tout peut basculer très vite. Il est 22 heures. Carole, une des infirmières du service, est inquiète. Derrière cette porte, un petit garçon né à 5 mois. À quelques jours près, Naby n'aurait pas pu être réanimée. Qu'est-ce que tu as fait, mon petit coeur ? Bah oui, mon chéris. Malgré les machines qu'il assiste, il a toujours du mal à respirer. À ce terme-là, un enfant sur 4 ne survit pas. Là, clairement, il hypoventile. Donc il fait un peu ce qu'il veut, comme il en vit. Allez, mon chéris, il va falloir se motiver un peu. Mais clairement, il ventile, mais c'est tout petit. Allez, chérie. Des apnées fréquentes chez les prématurés. Pour dédramatiser la situation, les infirmières préfèrent leur donner un autre nom. On continue à faire des petites... Ce que nous, on appelle dans notre jargon des petites bêtises. C'est absolument pas un vocabulaire très professionnel, mais en fin de compte, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est des choses qui arrivent très fréquemment et qui va le suivre encore un petit peu jusqu'à ce qu'il soit sorti de cette prématurité. Ce soir, Nabi n'a pas la chance d'avoir ses parents auprès de lui. Alors, Carole va appeler son père. Bébé, parent, infirmière, cette alliance est souvent nécessaire pour que les prématurés passent le cap. A l'hôpital, on appelle ça une triade. Le début de soirée est un petit peu chaotique pour Nabi. Ce soir, il est encore particulièrement instable au niveau des apports en oxygène. Donc, pour l'instant, on a mis en place plein de petites choses et il faut se donner un petit peu de temps pour voir si on a une réponse. Merci, au revoir. On avance, mais ces montagnes rustes, je vais bien, je vais pas bien, je fais bien, je vais pas bien, fait qu'à chaque fois, ils ont des piqûres de rappel sur ce qui peut arriver. Et c'est effectivement un vrai parcours du combattant. À la fois émotionnellement, mais physiquement. Parce qu'il donne aussi beaucoup de temps. Plus ils naissent avant terme, plus les chances de survivre des enfants comme Nabi sont minces. Après plusieurs mois de soins intensifs, l'enfant s'en est pourtant sorti. Un miraculé. Pour tous les prématurés, la bataille de la vie se gagne avec le temps. La mme Marius, elle est là, je venais lui faire les soins. Tu veux venir ? Oui, oui. On finira après. D'accord. Infirmière de 24 ans, Stéphanie prend le relais de Carole pour s'occuper du petit Marius, né il y a tout juste 15 jours. À cause d'un retard de croissance, les médecins ont fait accoucher Anka, sa maman en urgence à 6 mois de grossesse. Marius devrait rester à l'hôpital au moins 3 mois. Vous vous sentez prête à faire les yeux, la bouche, le cordon ? Oui. Oui ? Bon, alors on fait tout ça. Comme tous les soirs, Anka est présente à ses côtés. Pourtant, s'occuper de son fils est encore un peu difficile. J'ai fait hier pour la première fois, donc c'est vrai que je suis encore un peu novice, mais ça vient, ça vient. Oui, ça vient, on a même de bon bien. C'est vrai que déjà, avec un bébé qui n'est pas prématuré, c'est pas toujours facile. Marius est son premier enfant. À sa naissance, il mesurait 34 cm et ne pesait que 735 grammes. N'hésitez pas, vous pouvez passer un petit peu dedans. C'est vrai ? Oui. Ça lui fera du bien. Attends mon chat. Un bébé, très loin de celui que sa maman avait idéalisé. J'étais, on va dire, choquée. C'est vrai qu'en fait, même si je m'y attendais, parce qu'on m'avait dit que c'était un tout petit bébé, mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. On n'a pas l'habitude de voir, le corps médical, ils ont l'habitude de voir des bébés aussi petits. Mais nous, on n'est pas habitués, on s'imagine toujours le bébé, en gros, les joues toutes roses. Et c'est vrai que c'est impressionnant, même quand c'est notre bébé et qu'on l'aime. C'est vrai que c'est impressionnant. C'était bien ce cas-là ? Alors, on va se peser. La pesée, un soin quotidien essentiel pour tous les prématurés. Comme beaucoup, Marius a perdu 15% de son poids après sa naissance. Il doit impérativement remonter la pente. On ne visualise pas forcément ce qu'il mange au niveau de la quantité. On ne voit pas les petits pois partir et le petit steak et tout ça. Donc, du coup, c'est la pesée qui nous dit s'il mange ou pas, il prend un peu de poids parce que c'est un peu la lutte avec les kilos. Cette balance est devenue la hantise quotidienne de Anka qui vit au rythme des grammes que prend son fils. Il faut que je déduise le poids de sa couche qu'il a sur lui. Aujourd'hui, Marius n'a grossi que de 15 grammes. Pour Anka, ce n'est pas suffisant. ça y est, Loulou. Je m'étais habituée aux 40 grammes. Il a pris 15. C'est bien. Tant qu'il prend des kilos, c'est bien. Oui. Enfin, des grammes. Oui. Ça compte en grammes. Incapable de boire un biberon ou de tété, Marius est uniquement nourri par son gastrique. Il a également besoin d'une assistance pour respirer. Et comme tous les bébés de moins d'un kilo, il se refroidit particulièrement vite. C'est un tunnel en plexiglas. Et ça, c'est un sac plastique. Le but étant d'éviter les déperditions de chaleur. Ça permet au bébé d'avoir le plus chaud possible, en fait, tout simplement. Car Marius aurait dû rester encore 3 mois dans le ventre de sa maman. Du coup, il va devoir apprendre à respirer, se nourrir et réguler sa température tout seul. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire quand on pèse moins de 800 grammes et qu'on mesure tout juste 35 centimètres. 15 jours plus tard, nous retrouvons Charlotte. Après un mois et demi d'hospitalisation, elle est en train de gagner son pari. Elle achève son 7e mois de grossesse et a même dépassé le terme de son 1er enfant. Ça va ce matin ? Oui. Le bébé bouge bien. Il n'y a pas eu de perte de sang. Non. La perte de liquide. C'est liquide toujours clair. Elle va peut-être même réussir à quitter la zone de grande prématurité. À ce stade, 95% des enfants survivent. Donc demain, on est à 32 semaines. Oui. Donc c'est génial pour vous. On avance vraiment très bien. Et puis c'était un cas important par rapport à la première grossesse. Ah oui, je suis ravie parce que comme la première fois j'ai accouché à 31 semaines, c'était hyper important. Bah oui. Et donc là, on a passé le cap et puis maintenant, le prochain cap, c'est 34. Oui, bah oui, j'essaye de me viser 34. Après, on verra, il n'y a pas que moi qui décide, voilà. Mais Charlotte a passé un autre cap, psychologique celui-là. Elle ne culpabilise presque plus. Même les médecins m'ont dit vous faites du super boulot. C'est vrai que ça fait plaisir. On se dit bon, bah je ne suis pas là pour rien. Enfin vraiment, je me dis dans tous les cas, tu auras fait mieux qu'Amory. Tu auras fait... Je me sens vachement moins coupable. C'est un soulagement, un peu ? Ah oui, je suis vraiment soulagée. Et je me dis bah ouais, tu es une super maman après tout. Quand même. C'est important aussi de se passer un peu de peau mal de temps en temps. Si elle sait qu'elle a évité le pire à son bébé, c'est maintenant de nouveaux doutes qui apparaissent. Je n'ai jamais été aussi loin dans une grossesse en fait. Je n'ai jamais eu un aussi gros ventre. Je n'ai jamais senti le bébé aussi haut du coup. Je me dis que du coup, je vais forcément avoir un bébé plus gros qu'Amory. Enfin j'espère en tout cas. Donc c'est que des inconnus quoi. Enfin c'est voilà, c'est totalement différent. Mais je suis très contente parce que je me dis dans tous les cas, ça ira bien vu qu'Amory va bien. Ça ne peut qu'aller bien. C'est motivant en fait. Une confiance retrouvée même si la partie n'est pas gagnée. Charlotte doit encore tenir un mois et demi pour que son bébé ne soit plus prématuré. A 50 kilomètres de la maternité, dans un petit village de la région parisienne, depuis un mois et demi, Ludwig livre un autre combat quotidien. Pour éviter à sa femme de stresser, le mari de Charlotte assure seul l'intendance de la maison. Je suis le Tony de Madame Esserville. Je suis multitâche. Je fais les travaux, je fais la maison, ma tâche de papa et des tâches de maman aussi. Depuis six semaines maintenant, c'est la course quoi. Du matin au soir, j'ai quelque chose à faire de toute façon. Voilà, et je me pose le soir à 9h. Que ce soit avec l'entretien de la maison, le ménage quotidien, les machines, faire à manger, le petit, tout ça. Oui, c'est la course de 7h à 21h quasiment. Une grossesse à risque, une menace permanente d'accouchement prématuré. Depuis l'hospitalisation de Charlotte, Ludwig a dû aussi se transformer en cordon bleu. Ça, les tomates, on les avait déjà lavées. Tu faisais ça avec maman avant. En réalité, c'est toute la vie de famille qui a été bouleversée. Avant, on n'était qu'un couple et on n'avait pas soucié de quelqu'un d'autre. Donc, si je rentrais tard le soir, ça n'avait pas d'importance. Si je ne mangeais pas, non plus. Là, il faut quand même bien s'occuper d'amori. Donc, ça, c'est un point important. Après, en tant que mari, forcément, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre terme puisqu'on n'est pas aux côtés de sa femme. Ça fait six semaines qu'elle est hospitalisée. Donc, ça fait six semaines où on se voit au pire trois heures par jour. Au mieux, je ne sais pas, peut-être sept, huit heures. Mais ce n'est pas du coup une relation normale, entre guillemets. Le quotidien de ce cadre commercial est désormais rythmé par les allers-retours à la maternité. Au chômage, depuis trois mois, il a préféré mettre ses recherches d'emploi en sommeil pour se consacrer entièrement à sa famille. Et tout cela lui coûte très cher. Je vais y ramener un petit jus de raisin parce qu'elle aime bien aussi. Et le compte est bon. J'en suis à 200 euros d'amende, 4 points de permis. Ah bah c'est le quotidien des papas. Budget essence, quasiment 400 euros par mois. Donc, il faut s'aimer très fort pour tenir parce que ce n'est pas évident de ne pas se voir. Mais ça a aussi des conséquences sur plein plein d'autres choses derrière. Une vie compliquée partagée par de plus en plus de couples en France. En 10 ans, le nombre de bébés prématurés a augmenté de presque 15%. Un constat inquiétant, même si la médecine a fait beaucoup de progrès, en particulier pour les femmes âgées de plus de 40 ans. Nous sommes à l'hôpital de Montpellier. Accompagnée de son mari, Jean-Michel, Karine, 41 ans, va faire une visite de contrôle comme tous les 15 jours. Cet agent immobilier est enceinte de son 4e enfant. Une grossesse sous haute surveillance à cause de son âge, mais pas seulement. Toutes mes grossesses, on m'a dit vous aurez des prématurés et à chaque fois, je me suis dit non, je vais aller à terme. Au moins jusqu'à 8 mois. Ça n'est jamais arrivé, mais on croise les doigts. La prématurité fait partie de la vie de Karine depuis toujours. Elle-même est née bien avant terme. Elle en a gardé une légère paralysie du pied gauche. Arrivée à son 5e mois de grossesse, l'échographie qu'elle vient passer est importante. C'est le moment où on le voit le mieux. Donc c'est l'échographie de dépistage des malformations. D'accord. À la fin de l'examen, on regardera le col de l'utérus parce que c'est à l'heure actuelle le meilleur indicateur pour éventuellement prédire un accouchement primatisé. Ouais. Ok ? Si le docteur Friès tient à ausculter Karine, c'est qu'elle souffre d'une pathologie appelée béance du col. À chaque grossesse, durant le 5e mois, il s'ouvre provoquant un accouchement. Pour elle, le risque est maintenant permanent. Le bébé qui fait 420 grammes alors. Le bébé moyen. Le bébé va bien. Pour éviter qu'elle accouche trop prématurément, les médecins ont pris une décision. Cercler le col de l'utérus de Karine. Voilà. Ça, c'est le cerclage. C'est le petit fil bien qu'il y a. Son col, qu'il y a. Il est mesuré presque à 5 cm de votre col. C'est parfait. Même si Karine n'a quasi aucune chance de mener sa grossesse à terme, elle est soulagée. Pourtant, la petite fille qu'elle attend doit rester encore deux longs mois dans son ventre pour éviter le pire. Ça va bien. Ça rassure. Ça rassure. On va prier pour qu'elle reste au moins jusqu'à 7 mois. Pour y arriver, elle n'a qu'une solution. D'accord. Repos, repos, repos. Oui, voilà. J'ai fait. J'ai joué le rôle de la princesse. Je l'en fais. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Cette dernière grossesse, cette maman ne l'avait pas prévue. Elle est retombée enceinte seulement 4 mois après la naissance de son petit dernier. À son âge et avec ses antécédents, les médecins lui avaient fortement déconseillé. 3 enfants prématurés, c'est quand même assez lourd. C'est un passé qui est lourd. C'est pas toujours qu'on voit ça et pourtant, on voit beaucoup de choses. 3, moi, j'ai jamais vu. Pourtant, les risques, cette maman les a pris en toute connaissance de cause. Nous sommes dans la banlieue de Béziers. C'est dans ce pavillon que Karine vit avec sa famille. Ici, tout est organisé autour de Kael, son petit dernier naît à 26 semaines. Un extrême prématuré. Quelqu'un peut me le prendre tant que je prépare le biberon ? Il va manger, là. Né avec 3 mois d'avance, il demande une attention constante. Âgé aujourd'hui de 8 mois, il a le développement d'un enfant de 5 mois. des fois, pour manger, il ne veut pas, il faut faire une pause, il faut reprendre, tout est à son rythme. Kael ne se nourrit qu'au biberon alors qu'il devrait commencer à manger des petits pots. Pour une fois qu'il prend, sans rien dire, j'appréhende toujours. Et il n'y a pas que pour la nourriture que Karine doit s'adapter. Pour que Kael rattrape son retard, elle doit stimuler son fils en permanence. Et même avec cette persévérance, Karine n'a aucune garantie. Il n'aime pas ça. On va le mettre sur le ventre pour le faire travailler un petit peu au niveau des muscles parce qu'il ne se redresse pas. Enfin, là, il se redresse, mais par rapport à son âge, ce n'est pas encore... Mais tout ça n'est rien comparé aux efforts fournis par Kael à sa naissance. Karine n'oublie pas que son fils revient de loin. Je regarde les photos de Kael, de l'échographie jusqu'à ma échographie au moment de sa naissance. Il était toujours sous-branchement, mais c'est aussi une des premières photos où on a pu prendre où ils ont débranché exprès pour la photo. Né seulement qu'un jour après le seuil de viabilité, Kael a passé trois mois en service de réanimation entre la vie et la mort. Quand je l'ai vue la première fois au bout de trois jours, deux ou trois jours, pour moi, je ne savais pas s'il allait survivre. J'étais en plein doute. On me disait qu'il risquait d'avoir des problèmes cérébraux, des problèmes digestifs, respiratoires, plein de choses. Il fallait s'accrocher. Alors, avec cette grossesse surprise, elle ne peut s'empêcher de redouter l'issue. la plus grosse angoisse avec le bébé qui arrive, c'est de revivre la même chose avec moins de chance parce que malgré tout, on a été très chanceux et on en est conscient pour Kael. Je me dis, si je vais revivre la même chose, est-ce que la chance passera deux fois ? C'est ça l'angoisse. Ah bah c'est bon, c'est bon. Je ne mets pas de salle dans les tomates de berrienne. Heureusement, pour cette nouvelle grossesse à risque, Karine est épaulée par toute sa famille. Rachel, sa fille aînée, comme son mari Jean-Michel. Et là, je pense que c'est pareil pour la petite qui va approcher. La prochaine bébé qui va arriver, ça va être pareil. Il y aura de l'angoisse, beaucoup d'angoisse. Bon, c'est 10 jours au moment passé. C'est 10 jours au moment passé. Mais ma femme, c'est une bâton. Et moi aussi. Et on va dire qu'il y a les enfants aussi en même temps qui sont là pour aider. Les enfants sont là pour aider. L'objectif, c'est qu'elle ne bouge pas. Un mois plus tard. Allez, viens. Nous retrouvons Rachel et Karine. La future maman de 41 ans a réussi à atteindre le 6e mois de grossesse sans encombre. Pourtant, elle ne respecte pas vraiment les recommandations de ses médecins. Condamnée au repos forcé, elle tient quand même à emmener Kael, son petit garçon, chez le pédiatre. Kael a maintenant 9 mois. Comme tous les extrêmes prématurés, il bénéficie d'un suivi médical jusqu'à ses 7 ans. Une enfance sous haute surveillance. Après, il n'y a rien qui me vient inquiéter. Ah non, au contraire, depuis un mois, depuis un mois, c'était... Parce que je me dis qu'est-ce qu'il a comme retard. Et depuis un mois, je le vois vraiment rire aux éclats attrapés. Et après, au niveau de l'audition, quand vous l'appelez, il commence... Il connaît son prénom. Il connaît son prénom. Donc il tourne la tête. Il se retourne à son prénom. Et au niveau langage, il y a quoi alors ? Par l'instant, il n'y a rien que aussi... Dada, Didi, des choses comme ça. Quoi d'autre ? Didi, voilà. C'est pas... Il y a un redoublement des syllabes. Oui. Ici, c'est important, hein ? Si, c'est le fait depuis quelques temps. D'accord. D'accord. La pédiatre est très vigilante. Elle traque tous les problèmes psychomoteurs liés à la prématurité. Il a encore les pattes un peu trop... trop raides. Allez, vas-y. pi. Décondimule les jambes. Voilà. Hop, il est un peu raide. Ça te fait rire, hein ? Donc, il a une petite hypertonie des membres inférieurs. Oui, normalement, il devrait être plus en flexion au niveau... Il est souvent avec les jambes tendues. Déjà, à la fois, on l'avait remarqué. Et de même, au niveau des épaules, il a les épaules un peu tendues vers l'arrière. Mais après, il n'y a pas d'autres signes neurologiques inquiétants. Tous les grands prématurés sont soumis à des examens neurologiques approfondis. Si 95% d'entre eux ne garderont aucune séquelle grave, d'autres ne rattraperont jamais leur retard. Kael n'est pas encore sortie d'affaire. Donc là, je vais lui prescrire des séances de kiné justement pour essayer d'assoupir les membres inférieurs et les membres supérieurs et travailler... Oui, allez-y. Et travailler tout ce qui est coordination des membres et travailler la station assise. à part cela, le fils de Karine va bien. Il a presque récupéré le poids et la taille d'un enfant de son âge. Vous voyez, ça se rapproche de la normale. Son prochain bilan aura lieu dans 3 mois. Si la santé de Kael est rassurante, celle de Karine ne l'est pas. Elle peut accoucher à tout moment et avec son rythme de vie, elle prend beaucoup de risques. Retour à Paris, à l'hôpital de Port-Royal. Ce qui caractérise la santé des prématurés, c'est que rien n'est jamais gagné d'avance. À l'unité de réanimation néonatale, les parents de Marius viennent rendre visite à leur fils né très grand prématuré à seulement 6 mois de grossesse. Le nourrisson a aujourd'hui un mois. Il y a quelques jours, il a subi une infection du système digestif. Les médecins ont dû lui donner des antibiotiques et lui mettre un masque à oxygène, retardant encore sa sortie du service. Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu peur, mais bon, on espère que ça ira bien quand même, non ? Qu'il n'y aura plus de surprises. Voilà. Ou que des surprises positives. Que des bonnes surprises. Et voilà. Marius pèse désormais 1,25 kg. Même pas la moitié du poids d'un bébé né à terme. Avec le temps, ses parents ont réussi à se familiariser avec toutes ces machines médicales sans lesquelles leur bébé ne pourrait pas survivre. s'il y a un bébé né à terme. Il t'entends, papa. Où est-il bien, il est là ? Où est-il bien, là ? Où est-il bien ? Les machines nous disent toujours quand il dort, notre bébé. Ça, c'est un double avantage. On sait quand il va bien. Il respire bien. Oui, la machine le dit. Mais alors que tout semble aller bien, une alarme retentit. Anka et Fabien s'inquiètent immédiatement. C'est quoi qu'il t'aime, là ? Oui, Marie. J'aime pas quand il monte en fréquence cardiaque. C'est un peu comme ? Ouais. Ou les... Toutes les extrémités comme ça. C'est comme si on faisait un marathon et qu'on s'arrêtait plus de courir, même à l'arrêt. Marius est en pleine crise de tachycardie. Et pour un grand prématuré, c'est dangereux. Une infirmière arrive en urgence. Il s'énerve un peu, mais on va essayer. Allez, mon doudou. Marius. 212 pulsations par minute. Au repos, le coeur de Marius ne devrait pas dépasser les 160 pulsations. Tranquille. Tu te reposes. Ah, 213. Chien. Heureusement, au bout de quelques secondes, le rythme cardiaque finit par se calmer tout seul. Quand on est parent de prématuré, il faut apprendre à vivre dans ce stress permanent. Au fur et à mesure, en fait, on s'y habitue. Là, j'ai eu un petit peu de stress, mais moins que les premières fois, en fait. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on se dit que c'est normal qu'il monte dans ces zones-là, en fait. C'est là où il doit se battre contre quelque chose ou progresser et tout ça. donc... La vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, donc il faut... Il faut faire avec comme on dit. Marius grandit dans un milieu hyper médicalisé. Pourtant, Anka et Fabien tentent d'être des parents comme les autres. On retourne à la maison. Chaque soin, chaque changement de couche leur permet de dédramatiser la situation. Alors, ta petite fille, ma petite couche, elle est là. Ouh, il est là ! Ah oui ! Ah, j'ai bien fait de venir là ! Ouf, ouf ! Ah oui, là, tu m'as donné la totale. C'est pour ça que tu me regardes. T'es content, là. C'est pas beau aussi ! Voilà, je t'embête pas. Tous ces petits riens du quotidien sont autant d'occasions de se réjouir. Bien plus que n'importe quel autre parent. On a trop pris l'habitude de se dire qu'il est pas... Non, il est pas comme les autres bébés. Pourtant, des fois, il est comme les autres. Oui, il fait bien, caca. Il réagit bien à tout ce qui est autour de lui. Mais non, il devient de plus en plus comme un bébé à terme. Si Anka et Fabien réussissent à supporter la situation, c'est qu'ils restent soudés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nombreux sont les couples qui ne résistent pas à ce genre d'épreuve. C'est important d'être à dehors, oui. Mais là, on va bientôt le laisser, là, parce qu'il est... Il va faire d'au-d'au-d'au. Il est minuit 40. Voilà. C'est difficile. Un peu. Oui, c'est un peu addictif. Plus je passe du temps avec lui, plus j'ai envie de passer un petit... Comme chaque soir, les parents de Marius sont obligés de rentrer chez eux. confiant le destin de leur fils à l'équipe de réanimation. On peut tout enlever. J'ai les clés. Au revoir, mon bébé. Anka et Fabien n'auront pas la chance de repartir avec leur fils avant au moins un mois. De longues semaines de combat attendent encore ce petit bonhomme. Si Port-Royal est réputé pour la prise en charge des prématurés, c'est avant tout une maternité où des milliers de mères accouchent tous les ans. Mais ce soir, le service des naissances est en alerte. Au septième mois de grossesse, Charlotte a ressenti de violentes contractions. Emmenée au bloc, elle s'apprête à mettre au monde son bébé deux mois avant le terme. Ce qui inquiète particulièrement son mari Ludwig. Je suis en catastrophe et je vais mettre un contracte assez fort. Il fait très mal. Je pense que le cœur du bébé est en souffrance encore où il craigne qu'il soit en souffrance donc directement au césarien. Je vous laisse. À ce stade, le bébé risquerait de ne pas supporter un accouchement par voix basse. À Port-Royal, 40% des prématurés naissent par césarienne. Je suis tenue au bas par-dessus vos habits. Je vous mets tout là. Et puis je vous laisse pas sentir ici d'extérieur. On retire tout ça donc on repart à zéro. Cette intervention, Ludwig est heureux de pouvoir y assister. Mais difficile pour lui de voir naître son enfant dans ces conditions. Sous anesthésie locale, Charlotte va pouvoir assister en direct à son accouchement presque sans douleur. Et les médecins font tout pour dédramatiser la situation. Nous avons donc deux fesses. C'est vrai ? Elles sont belles ou pas ? Elles vous plairont ? Deux jambes en plus. Tout le monde a des belles fesses sur moi. C'est vrai ? J'ai trop envie de voir. Moins de 10 minutes plus tard, l'enfant de Charlotte et Ludwig vient au monde. On crie ou pas ? C'est un petit garçon baptisé Aloïs. Il pèse moins de 2 kilos et mesure 43 centimètres. Charlotte n'a pas le temps d'apercevoir son fils. Née à 32 semaines, Aloïs est en pleine détresse respiratoire. Les équipes médicales doivent dégager ses poumons et vérifier si le nouveau-né peut respirer tout seul. Dans la salle de réanimation du bloc, la tension des pédiatres est maximum. Aloïs est en danger. Comme pour tous les prématurés, il faut aussi s'assurer que les fonctions vitales répondent bien et chaque seconde compte. Trop faible pour réguler sa température, Aloïs doit être enveloppé dans un sac plastique. Visiblement, il a encore du mal à respirer. Donc on va arriver avec le petit Aloïs. Après 10 longues minutes, les médecins réussissent à stabiliser l'état de l'enfant. Son père est enfin autorisé à le voir. Je peux vous faire rentrer, papa ? Oui, oui. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà votre petit bonhomme. Oh, mon petit peu. Donc pour l'instant, on est encore en train de l'évaluer. C'est un petit peu difficile sur le plan respiratoire. Oui. Donc on lui a mis un petit tube juste dans le nez avec une machine qui lui insuffle un peu d'air et un peu d'oxygène aussi. Ludwig semble rassuré. Aloïs va maintenant être transféré dans l'unité de réanimation néonatale. Je vous suis ? Oui, vous allez me suivre. Il passera les prochaines semaines dans cette couveuse. Cette nuit, c'est l'infirmière c'est l'infirmière Sibylle qui va veiller sur lui. Ça va, ça pourrait aller mieux, on va dire. Il faut juste qu'il prenne le temps d'arriver dans le monde des grands pour bien le prendre à respirer. On va essayer qu'il arrive à respirer avec une machine qui n'est pas trop invasive. Pour l'instant, il a besoin d'assistance. On verra après par la suite. Malgré son masque à oxygène, l'état du nouveau-né continue d'inquiéter les soignants. Heureusement, après une série d'examens, l'équipe comprend d'où vient le problème d'Haloïs. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait de l'air dans la clèvre. C'est ça, en fait, qu'il a de l'air qui comprime ses poumons. Du coup, il a du mal à respirer. Donc, on va mettre une ventilation différente avec des petites lunettes à oxygène comme chez la dupe pour être adaptée au bébé. Si ça ne suffit pas, on devra passer à l'intubation. C'est un mode de ventilation beaucoup plus invasif. Mais avant même qu'il lui installe les fameuses lunettes, Aloïs se met à respirer seule. Comme beaucoup d'enfants nés par césarienne, ses poumons auraient pris un peu plus de temps à se mettre en route correctement. En un seul coup d'œil, Sybille sait qu'il va mieux. J'ai eu beaucoup d'observations. C'est 70% d'observations chez les bébés parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, c'est à nous de détecter les signes qui montrent quels sont ils veulent nous montrer s'ils sont douloureux, s'ils sont contents, s'ils sont bien. Là, on va prendre l'observant qu'il est bien, mais toi, tu pourras être un petit peu le mieux. On va pas être tristé encore. 3 heures après sa naissance, la vie d'Haloïs n'est plus en danger. Mais l'infirmière sait qu'il ne faut jamais se réjouir trop vite. A priori, avec tout ce qu'on va nous faire, l'évolution devrait être favorable. Après, avec les prématurés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, on verra. C'est lui qui le décide maintenant. Avec tout ce qu'on lui fait. Une idée souvent répandue dans ses services de réanimation, la façon pour certains soignants de supporter la réalité de ses enfants, dont 5000 décèdent tous les ans en France. Aujourd'hui, la majorité des décèdes est prématurée et consécutive d'une décision du corps médical. Quand les séquelles sont jugées trop graves, on choisit d'arrêter les soins intensifs. Ce soir, Sarah a une mauvaise nouvelle pour ses collègues. Je pense que demain, il va partir. D'un moment ? Oui. On arrête la ventilation demain. Donc, Tu l'aspires toujours toutes les heures ? Souvent, quand il a besoin, parce que c'est pour son confort. Je fais des petits massages, je fais des câlins. Demain, les médecins vont arrêter les soins thérapeutiques de ce bébé. Les parents ont demandé à être présents. Il va être mis dans les bras de ses parents qui vont pouvoir lui dire tout ce qu'ils ont envie de lui dire, le prendre dans les bras, lui faire des câlins, lui faire des bisous, tout ce dont ils ont besoin. Et puis, nous, on va être présents et on va évaluer la douleur et l'inconfort de l'enfant. Si on voit que l'enfant est inconfortable ou douloureux, on va pouvoir lui mettre des médicaments qui vont lui permettre de s'apaiser et d'être déjà pas douloureux, d'être moins angoissé. Leur nouveau-né était atteint d'une maladie incurable. Pour autant, Sarah, comme la plupart des infirmières, ne s'habitue pas à ce genre d'injustice. Mais elle préfère le cacher derrière un sourire. Ca arrive que des fois, on fasse des petits cauchemars, qu'on pense à eux quand on rentre à la maison. Mais on a la chance d'être une grosse équipe. Et on arrive à parler entre nous. Il y a des histoires qu'on arrive à comprendre. Il y a des moments où le bébé n'était pas bien, il était petit, il n'arrivait pas à attraper la main. Parfois, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se dit pourquoi cette famille-là ? Pourquoi ses parents ? Ils sont jeunes, ils ont mon âge. Mais ce n'est pas facile tous les jours, mais ça fait partie de notre travail. Les décès ne sont pas le quotidien de Sarah et de ses collègues. Et dans le service de réanimation néonatale, il y a aussi de bonnes nouvelles. Aloïs va bien. Et trois heures après sa naissance, son père va enfin pouvoir passer du temps avec lui. Sibylle a beau le rassurer, Ludwig ne peut s'empêcher de penser aux épreuves traversées par son fils aîné. Il y a trois ans, Amaury était lui aussi dans une de ses couveuses. Il n'est pas perfusé à la tête. Non, il est perfusé aux pieds. Aux pieds. Il a la satopie. Il a la saturation. Il a sa petite sang gastrique. Pour l'instant, il ne mange pas. Oui. Ludwig ne veut rien perdre de ses premiers instants magiques. Ton grand frère doit la lâcher à Noël. Toi, on va te raccorder un petit peu de répit quand même. Est-ce que vous voulez me toucher ? Ah oui, avec plaisir. Allez-y. Je vais peut-être mettre un peu de mal. Je ne vais pas. Parce que j'étais avec sa maman, du coup. Allez-y. Je vais se prendre le brodeil. Un peu plus détendu qu'à la rivière quand même. Je vais juste essayer de prendre une photo pour sa maman. Pour l'instant, Charlotte, la maman d'Haloïs, devra se contenter de cette photo. A peine remise de sa césarienne, elle ne pourra pas voir son fils avant le lendemain. Ouais, c'est... C'est concret, si je puis dire. C'est parti. C'est une nouvelle aventure qui commence. Pour Charlotte, le grand jour est arrivé. Elle va découvrir son fils pour la première fois. J'espère que j'aurai un petit câlin. Elle avait beau s'y être préparée, elle ne peut s'empêcher d'être émue. Pour lui éviter la jeunisse, liée à une immaturité du foie, Aloïs est en photothérapie. Problème courant chez les nouveau-nés, la jeunisse pourrait s'avérer dangereuse chez un prématuré. Je m'appelle Caroline, c'est moi qui m'occupe d'Aloïs. On va arrêter ça, enlever les lunettes, en tirer. 12 heures après avoir accouché, Charlotte va enfin pouvoir vivre ce moment dont rêvent toutes les mamans, prendre son enfant contre elle. Pardon, c'est... On y va ? On est là ? Vous êtes prêtes ? Oui, toujours. Je vais le mettre comment sur l'allon sur vous ou sur le bras ? Sur moi, oui, ça peut être bien. Peut-être qu'il va y avoir un contre-temps. Oui, je vais le reperfuser avant. C'est la diffuse. OK ? La paire ne passe plus, donc je le reperfuse avant de la donner à maman. Malheureusement, c'était comme ta mère. Le câlin va devoir attendre. Comme souvent avec des nourrissons aussi fragiles, les actes médicaux sont prioritaires et c'est une nouvelle épreuve pour Charlotte. Forcément, c'est important qu'il se perfuse et tout ça, mais ça fait mal au coeur parce que j'ai un peu de la main. Et encore, il réagit bien, il s'énerve pas. Et cela valait la peine d'attendre. Ce premier contact avec son fils va dépasser tout ce qu'espérait la jeune maman. T'as le même petit menton qu'Amoury. T'as un grand frère qui s'appelle Amoury. C'est papa. C'est la prise de conscience. C'est... Il faut atterrir, quoi. C'est fait plaisir de voir qu'il va bien, surtout. Je te remercie. C'est le poids pot que j'ai pas eu à la naissance. Ludwig et Charlotte espèrent maintenant rentrer dès que possible chez eux. Mais la famille ne va pas être réunie au grand complet aussi vite que prévu. À Béziers, 2 mois et demi se sont écoulés depuis notre dernière visite. Pour Karine, c'était inimaginable. Après 9 mois de grossesse, sa petite-fille Kaely est née il y a 3 jours. Parmi ses 4 enfants, c'est la 1re fois que cette maman de 41 ans ne donne pas naissance à un prématuré. J'ai bien tenu, quoi. Enfin, même moi, j'en reviens pas, même si au fond de moi, je voulais vraiment tenir. J'ai du mal à... Pour moi, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Enfin, j'ai vraiment du mal à réaliser encore maintenant. Parce que même plus jeune, on me disait tout le temps que de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'aurai que déprémas. Je regrette pas. Un joli pied de nez à la fatalité. Karine a pour la 1re fois le sentiment d'être une maman comme les autres. La 1re, quand elle est née, qu'on m'a mis sur le ventre et qu'on ne l'a pas repris, d'abord, je l'ai accroché beaucoup parce que j'avais inconsciemment, je devais avoir peur qu'on me l'apprenne. Et oui, j'en ai pleuré. On me dit, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. C'est un peu Noël avant Noël. La petite Kaely pèse un peu plus de 3 kilos et mesure 47 centimètres. Le poids et la taille que les autres enfants de Karine ont atteint à l'âge de 3 mois. Et il y en a un en particulier qui n'en revient toujours pas, Jean-Michel. Le papa a même pu assister à l'accouchement jusqu'au bout. J'ai pas les papiers de la péricultrice. On va peut-être manger avant de partir, du coup. C'est quand je veux sortir sa petite tête. J'étais heureux. Et Jean-Michel et Karine sont d'autant plus heureux qu'ils sont sur le point de quitter l'hôpital. C'est la 1re fois que cette maman peut sortir de la maternité en emmenant son bébé avec elle. Ça fait bizarre, là. Là, je réalise seulement maintenant qu'on la sort. Qu'on l'emmène à la maison. Si Karine a réussi à mener à terme sa grossesse, elle n'en a pas encore fini avec la prématurité. Car il y en a un qui l'attend avec impatience à la maison, son fils. Coucou. Coucou, mon chéri. Karine va devoir désormais trouver le temps de s'occuper de sa petite dernière, mais aussi de Kael, né grand prématuré. C'est maman. Kael, ta soeur, mon chéri. Maintenant, c'est lui qui me paraît énorme à côté d'elle. À un an, l'âge où la plupart des enfants commencent à marcher, Kael, lui, se tient à peine assis. Même s'il a fait des progrès depuis sa dernière visite chez le pédiatre, il a encore beaucoup de retard à rattraper. Il tient assis, mais j'ai toujours la main derrière parce que c'est pas encore des gestes sûrs. Donc, il a toujours tendance à basculer. Bon. Si on crie, c'est bon. Eh bien, il faut patienter et puis l'aider. Nous faire travailler aussi, jouer beaucoup avec lui. Je joue beaucoup avec lui. Malgré l'arrivée de sa petite fille, Karine reste accaparée par Kael. Un attachement quasi fusionnel éprouvé par beaucoup de mamans prématurées. Allez. En attendant, pour continuer de progresser, Kael suit des séances chez un kinésithérapeute. Depuis la grossesse de Karine, c'est Jean-Michel qui a pris l'habitude de l'y conduire. Jean-Michel a dû adapter son planning de manutentionnaire pour assurer ses rendez-vous, donner toutes les chances à son fils et sa priorité. On va essayer un peu la marche à quatre pattes. Ça, c'est un peu plus compliqué. On y va ? Allez. À quatre pattes, pas trop. Le petit garçon souffre toujours d'une hypertenie des membres. Ses bras et ses jambes sont encore trop raides. Il faut essayer de l'aider, mais il ne faut pas faire à sa place. Et là, c'est compliqué parce qu'on essaie de faire en sorte que des choses qui arrivent normalement ou naturellement, chez lui, ce n'est pas trop naturel. Donc, il faut le pousser un petit peu plus pour que ça vienne. Comme pour lui, ce n'est pas naturel, là, c'est compliqué. Donc, il s'agace. Donc, quand un bébé, quand il s'agace, il pleure. Allez, on se vient. On va essayer de travailler un peu assis. Si ces séances ne sont pas une partie de plaisir pour Kael, elles ne le sont pas non plus pour Jean-Michel. À chaque fois, c'est une épreuve. Ça fait mal, quoi. C'est bon, Géry. Il faut le faire. Pépi. En continuant ces séances, Kael devrait pouvoir rattraper son retard aux alentours de 2 ans. Mais comme pour tous les prématurés, c'est le temps qui décidera. À 600 km de là, une autre famille espère beaucoup des progrès de son enfant. S'il n'était pas né trois mois trop tôt, Marius serait encore dans le ventre de sa maman. Et cela pour encore un mois. Heureusement, le nourrisson se porte bien et Anka commence à profiter de son fils. de son enfant. Mais oui, il a le bonnet qui va avec. On peut l'habiller ici, vous voyez, il a des vrais habits maintenant, comme un grand. Bon, c'est taille très petit, c'est pour 45 cm, c'est pour des bébés de 45 cm, pour des prématurés. Mais on s'approche de plus en plus de tout ce qui tient d'un bébé normal, quoi. Il s'est toute excitée d'aller acheter tout ça. Un petit bonnet, des couvertures, on a acheté, on a essayé d'acheter un peu de tout. Des bodys, des pyjamas. Non, on était vraiment contents. Depuis que Marius est née, Anka doit parcourir 100 km tous les jours pour venir voir son fils. Pour lui, elle a mis sa vie entre parenthèses. Oh, ben non. Il est pas trop mon bébé. C'est pour être avec maman. Oh, non. Attends, j'ai dit. C'est pour être avec maman, mon bébé. Pour toute ma vie, on va dire. Maintenant, il dépend de son évolution, en fait. C'est sûr que si lui, il est bien, moi, je suis bien et ainsi de suite. Je peux pas être plus faible que lui, en fait. Je me dis ça. Si moi, je suis pas bien, lui, il va être encore moins bien. Donc, je peux pas me laisser aller, quoi. Moralement, physiquement et ainsi de suite. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Et cette alchimie semble fonctionner. Marius n'a déjà plus besoin de couveuse. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle épreuve qui l'attend. Apprendre à se nourrir seul. si Marius a déjà des réflexes de sucion, il va devoir maintenant déglutir tout en respirant. Et pour lui, ce n'est pas simple. est-ce que tu aurais envie de téter un peu Marius ? Là, pour l'instant, il ne peut pas aller au sein parce qu'on n'a pas fait que les analyses sur ça. Donc, pour l'instant, on ne peut pas et ça serait trop difficile. Mais on peut essayer de lui proposer un petit peu la paille. Est-ce que vous voulez, je vais vous montrer et comme ça, vous pourrez faire une prochaine fois si vous voulez. Oui, super. Ça vous va ? Oui, je veux bien. Ah, qu'est-ce qu'on fait encore comme bêtise ? C'est ça que tu te dis ? Qu'est-ce qu'on va encore me faire ? Alors, c'est pas dit que ça marche. Peut-être que ça va lui plaire. Peut-être qu'il n'aura pas envie. Peut-être qu'il va se fatiguer vite. C'est pas grave du tout. Le but, c'est qu'on commence à l'habituer tranquillement. D'accord ? D'accord. Je vous le laisse comme ça ? Oui. Pour cette grande première, Stéphanie, l'infirmière, a fixé une sonde sur son doigt ganté reliée à une seringue remplie du lait maternel d'Anka, un dispositif qui permet de l'envoyer dans la bouche du nourrisson sans le fatiguer. Elle était un peu mon coeur. Voilà. Super, le lait, il arrive, là, Loulou. T'as du lait dans la bouche. C'est trop bien. Oui, t'as du lait dans la bouche. Oulala, qu'est-ce qui m'arrive ? L'effort est surhumain pour le nourrisson. Où il est là ? Où il est là ? Marius est en train de s'étouffer. Cette dernière étape pour s'alimenter seul, il a du mal à la franchir. Je sais pas faire ça, moi. Donc du coup, là, ce qui s'est passé, il a avalé de travers. C'est ce qu'il s'appelle une fausse route. C'est comme quand nous, on avale de l'eau de travers. D'accord ? Donc du coup, son coeur, il a... Voilà. C'est ça. Il ralentit. Il ralentit un peu. Mais oui, c'est pas facile. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore acquis le réflexe de téter, déglutir. Donc téter, il sait, avaler un petit peu. Mais là, il y a eu beaucoup de l'aide un coup. Donc il a pas réussi à tout gérer. Et en plus, il faut respirer. C'est pour ça que le riais, il respire un peu. Parce que du coup, il a pas réussi à tout faire en même temps. D'accord ? Marius a beau être âgé de 2 mois, il lui faudra quelques minutes avant de réussir à téter normalement. Super ! C'est bien. Là, il a du lait. Là, il avale du lait. C'est trop beau, ça. Il apprend petit à petit. Donc je me doute que c'est pas facile. Si Anka semble aussi heureuse, c'est que son fils vient de faire un pas de plus vers l'autonomie. Et surtout, de se rapprocher de sa sortie de l'hôpital. Il peut pas rentrer chez lui s'il sait pas manger tout seul. Donc du coup, c'est vrai que c'est une grosse, grosse, une grosse étape pour lui que d'apprendre à manger. En plus, Marius, c'est un bébé qui va aller au sein. Donc du coup, voilà, c'est aussi un apprentissage qui est pas facile. Parce que le sein, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Mais c'est vrai que ça coule moins facilement qu'au biberon. Donc ça suppose que le bébé se muscle bien au niveau des jaunes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est super important de les faire téter dès que possible. Dès qu'ils s'en sont capables en tout cas. Alors cette pluie ? Il a tété 4 millilitres. C'est bien. Le nourrisson n'est pourtant pas au bout de ses peines. Né à 735 grammes, il pèse un peu plus d'un kilo et demi. Il ne quittera pas le service de réanimation avant d'avoir pris au moins 500 grammes de plus. Mais cela n'inquiète pas encore. Il y a de moins en moins de machines, de moins en moins de... Les machines sont de moins en moins, donc ça veut dire qu'il est stable au niveau respiratoire et cardiaque. Et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin pour aller à la maison. Cela fait 2 mois que Stéphanie accompagne Marius dans son combat pour la vie. Pour elle, comme pour toutes les infirmières du service, le voir rentrer chez lui sera aussi une victoire. Alors, les soins avec la maman de Marius. Écoute, ça s'est bien passé. Hier, elle était un peu tendue et là, franchement, c'était beaucoup mieux. En 30 ans, passée à Port-Royal, Carole s'est occupée de plusieurs centaines de ses nourrissons prématurés et elle ne les a pas oubliés. Ah, génial. C'est un lien très important parce qu'ils passent beaucoup de temps avec nous et puis ce lien, se poursuit même au-delà de la sortie et notre récompense un petit peu, c'est de recevoir des nouvelles et on les regroupe sous forme de classeurs qui sont à l'extérieur. Des classeurs remplis de petits mots et de photos, des souvenirs dont les infirmières sont très fières et un soutien pour les parents qui passent dans ce service. Ils peuvent les feuilleter et du coup, ça leur donne aussi un petit peu d'espoir et voir qu'après la réunionnate, il y a aussi une vie et une vie normale. C'est toujours bonjour à toute l'équipe. Ils te disent grâce à votre travail à tous, c'est un petit garçon plein de vie qui ne cesse de sourire, de cavaler à quatre pattes et qui enchaîne toutes les bêtises. Bon, ben voilà, c'est des choses naturelles qu'on retrouve, mais ça a plus de saveur, je pense, quand on sait que le début a été compliqué, parfois incertain. C'est toujours très sympa pour nous, vraiment. Ce matin, une bonne nouvelle vient de tomber pour le service de soins intensifs. Caroline va annoncer aux parents d'Aloïs, âgés de cinq jours, la sortie imminente de leur fils. Ça va ? Ça va très bien. Vous n'avez pas vu le médecin ? Rien du tout, là ? Non, non, non. Départ vers 13, 14 heures. D'accord, ben super. Voilà, parce que il fallait qu'il soit là-bas entre 14 et 15. Ben super bien. OK. Donc il a bien grossi, oui. Oui. Non, mais ça, mon lait, c'est toujours magique. Oui, ben... Ça a bien marché, là. Pourtant, ce n'est pas encore le retour à la maison. C'est toujours du... Aloïs s'est transférée dans un autre hôpital, plus proche de chez lui. Le progrès, c'est qu'il ne sera plus en soins intensifs. Bon, allez, on y va. Incapable de se nourrir seul et de réguler sa température, il devra rester encore en couveuse. Pour sa mère, c'est une première victoire. Il est transféré au bout de 5 jours, c'est totalement inespéré, donc on est super content. Il a déjà retrouvé quasiment le poids de naissance, en plus. Donc ça, c'est rare, quand même, au bout de 5 jours. Hein ? OK. Donc, du coup, lui, il est gaga. Papa est gaga, depuis hier, il n'en peut plus. Et du coup, donc du coup, grande journée aujourd'hui, je sors et il est transféré le même jour. Charlotte n'a plus besoin d'être hospitalisée. Elle va pouvoir accompagner son fils lors de son trajet en ambulance. Bonjour, je suis la maman. Pendant 2 mois, son univers s'est résumé à l'hôpital de Port-Royal. Alors, ce départ est à la fois un soulagement et un déchirement. Bonjour, Miguel. Bon ? Eh bien, bon retour à la prison. Oh non ! Ça va bien ? Vous êtes contentes ? Oui, c'est ça. Rentrez bien à la maison. Merci. Vous vous ferez de votre coco, de votre corps. Et puis, vous nous passez un petit coup de fil quand vous rentrez, vous nous le dites ? Le nouvel hôpital d'Haloïs n'est qu'à une demi-heure de route du domicile de ses parents. Charlotte et Ludwig viendront le voir tous les jours. Si tout va bien, Aloïs devrait sortir dans 3 semaines. Malgré ses espoirs de ramener son fils à la maison, Charlotte rentre chez elle sans lui. Et après 2 mois d'absence, le choc est rude. Ça fait bizarre. Je ne reconnais plus. Tu sais plus, je trouve tout trop bizarre. C'est super bizarre. Tu veux un jus de foie ? Non, non. Juste attendre. Je me sens perdue. Ça me paraît immense et je sais pas. ça fait 2 mois que je suis dans une chambre. Tu vois, toujours au même endroit. Charlotte doit reprendre le cours de sa vie, redevenir une épouse pour Ludwig et une maman à plein temps pour son aîné, Amaury. Heureusement, elle peut compter sur l'attention des hommes de la maison. Regarde, il y a la maison. Regarde là-bas, le loup. C'est qui ? C'est maman. C'est trop gentil. C'est trop gentil. T'es content qu'on est au moins soit là ? Invité pour fêter son retour à la maison, la mère de Charlotte l'a aussi soutenue durant toute son hospitalisation. Je trouve plein de vie. Tu vois, il manquait ça dans la maison, on a de la vie. Quand je suis arrivée, c'était tout calme. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre, peut-être. Là, bon, il n'y a pas Louise, mais il y a Amaury. C'est un petit peu dur quand même, c'est sûr. C'est moi. C'est bientôt. Ah oui, c'est bientôt. Ça, ça va pas être libre. Demain, Amaury et sa grand-mère vont faire la connaissance d'Aloïse dans son nouvel hôpital. Pour la première fois, toute la famille va être réunie. Ce matin, tout le monde est prêt pour la rencontre. Mais le nouveau-né est encore très fragile. seuls ses parents sont autorisés à l'approcher. La grand-mère et son petit-fils doivent se contenter de découvrir Aloïse derrière une vitre. Regarde. Regarde. Regarde, t'as vu le bip ? C'est ton petit frère. C'est Aloïse. On peut rentrer. Non, tu peux pas rentrer. Je peux rentrer. T'as vu, il est petit ? On peut rentrer. Non, tu peux pas rentrer. Oui, je sais, c'est frustrant. Non, non, c'est mieux quand le bébé vient à terre mais qu'on peut le prendre dans les bras. Mais après... Ça sera pendant quelques semaines. Oui, je me souviens quand Amaury est rentré à la maison et quand je l'ai pris dans les bras, alors là, j'ai pleuré. Alors que là, je le vois, il y a une émotion mais c'est pas la même chose. Je peux pas le prendre. C'est un petit peu frustrant. J'aimerais bien. Pour Amaury aussi, il va falloir attendre avant de pouvoir accueillir son petit frère. Charlotte n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi long de ramener son fils à la maison. Resté à Port-Royal, Marius a, quant à lui, simplement changé d'étage. Mais c'est un progrès. Après un peu plus de 2 mois en soins intensifs, il est désormais passé dans le service de pédiatrie. Coucou, bébé. Coucou. Il a un mouchin. Il arrive, maman. C'est auprès de Gaëlle, sa nouvelle infirmière, que le nourrisson poursuit son développement. Plus de perfusion, plus d'assistance respiratoire, l'une des dernières étapes de Marius avant de quitter l'hôpital, c'est de réussir à téter. Il va super bien. On fait d'abord les petits soins, Marius. On va faire le bain avec maman. Et puis après, tu iras aux ceintures à téter. D'accord ? Je trouve qu'il a bien grandit. Il a bien grandit et il s'approche de plus en plus du terme auquel j'aurais dû accoucher et du poids d'un bébé à terme. On n'est pas encore là, mais il grossit de plus en plus. Passé de 735 grammes à presque 2 kilos, il a triplé son poids de naissance en seulement 2 mois. Et si Marius est encore très loin des 3,5 kg d'un bébé né à terme, il est suffisamment résistant pour avoir droit à son baptême de l'eau. Alors du coup, on l'enveloppe un petit peu parce qu'il est né quand même prématurément. Il a encore des petits signes où il est un peu stressé, il a besoin d'être rassuré. Donc c'est pour ça qu'on fait le bain tout enveloppé. Comme ça, il est rassuré lui. Et puis en plus, il ne perd pas de température. D'accord. Donc on va le mouiller tranquillement. C'est vrai que là, on est un peu loin de la baignoire. On va le mouiller, le savonner et le réenvelopper à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est une grande première pour Marius. Jusque là, le bain lui aurait demandé trop d'efforts. Une initiation un peu déroutante pour le fils. Un instant unique pour sa maman. Anka peut enfin partager des moments simples avec son fils. Des petits bonheurs qui lui font rêver du moment où ils rentreront tous les deux à la maison. J'aime bien parce que ça me prépare pour l'arrivée à la maison. Et ça, c'est le point positif de l'hospitalisation, on va dire. Parce qu'il y a plein de choses que j'appréhendais et du coup, comme ça, j'apprends pendant qu'il est là. Là, vous avez super bien fait. Anka semble tellement heureuse qu'elle oublierait même qu'elle se trouve encore à l'hôpital. j'oublie pas les électrodes avant que vous fermiez le body. Allez-y, mettez le body et puis avant de le fermer. Maman, elle oublie qu'il y a des électrodes, qu'il y a des capteurs de dessin. On a tendance à la fête. Pourtant, Anka doit maintenant mettre Marius au sein et c'est nettement plus épuisant pour son fils. Après de nombreuses tentatives, cette fois, c'est gagné. Toutes ces frustrations de maman s'envolent presque d'un seul coup. J'avais des jours où je disais à son papa que je n'ai plus envie d'y aller, il ne veut pas prendre ça, il a pris que 5 minutes qu'il ne m'aime pas. J'ai l'impression de me rattraper sur tous les moments qu'on n'a pas pu avoir depuis le début de sa naissance. Parce que là, ça fait déjà deux mois qu'il est né. Normalement, un bébé, il est mis au sein tout de suite. Donc là, j'ai l'impression que je me rattrape pour les deux mois où on a été un peu éloignés. Fin de la champion. Bravo. Je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup d'efforts. Une semaine plus tard, fort de tous ses progrès, Mario sort définitivement de l'hôpital. Nous sommes quasiment jour pour jour, à la date où il aurait dû naître si Anka avait mené sa grossesse à terme. C'est la concrétisation de tous les efforts de trois mois quand même parce que on est venus quand même tous les jours. et là, on voit quand même que nos efforts ont payé et que c'est une grande récompense donc on est en honneur. On va bien s'occuper de toi, t'inquiète pas. Maman, elle te regarde toutes les minutes si c'est pas toutes les 20 secondes. Désormais, Anka et Fabien vont devoir compter uniquement sur eux-mêmes pour veiller sur leur fils. Même si une autre personne attend ce retour à la maison avec impatience depuis de longues semaines. La grand-mère de Marius a suivi le long périple médical de son petit-fils au jour le jour. Alors tenir aujourd'hui Marius entre ses bras, après ce qu'il a traversé, elle n'en revient pas. Les rapports sont pas les mêmes quand on a une naissance plus ou moins normale mais là c'est c'est un cas très très particulier. On n'arrive pas à l'imaginer. On n'arrive pas. Oh mais c'est tellement petit que tu veux prendre une main. C'est un miracle. Mais il y a une dernière chose que Anka et Fabien doivent accomplir pour que ce jour soit parfait. On est en train d'enlever le dernier signe de l'hospitalisation. C'est fini. C'est fini. T'es à la maison. C'est fini. A Béziers, c'est aussi un moment plein d'émotions pour la famille de Karine et de Jean-Michel. Leur fils aîné, Kael, fête ses un an. Malgré la fatigue de la maman, à peine remise de son accouchement, tout le monde est réuni pour cet anniversaire. Joyeux anniversaire Kael. Joyeux anniversaire. Kael, c'est pour toi. Allez, Kael, on va souffle. Souffle. Souffle, papa. Allez. Entre Kaeli, née miraculeusement à terme et Kael, très grand, prématuré, cette famille aura vécu toutes les peurs et tous les espoirs. Karine, elle, gardera l'image du courage de son fils. C'est lui qui s'est battu dès le départ. Nous, on a fait que l'accompagner, mais les progrès, ça fait 2,5 ans. Aujourd'hui, c'est une belle journée entre Kaeli qui naît en bonne santé, Kael, c'est un an. Tout va bien. Dans le meilleur du monde. Si Kael ne présente pas de séquelles graves à ce jour, Karine devra tout de même attendre les 7 ans de son fils pour être totalement rassurée. à Marolle, en Beauce, près des Tempes. Une autre maman a aussi la vie dont elle rêvait depuis des mois. Toute la famille de Charlotte est enfin réunie sous le même toit. C'est super bizarre de ta quête. C'était long, mais bon, ça valait le coup. Et celui qui a l'air très heureux, c'est Amaury. Après avoir retrouvé sa maman, il a enfin son petit frère avec lui. Dis-lui, moi, je suis ton grand frère. Tu es ton grand frère, moi. Il fait un grand frère. Aujourd'hui soulagée, Charlotte a décidé de ne plus prendre le risque de la prématurité. Aloïs sera son dernier enfant. Chaque année, 65 000 bébés naissent prématurés dans les hôpitaux français. Et toi ? Tu as mouru.